L'initiative de l'UDC nous propose de retrouver le contrôle sur nos politiques d'immigration. Je crois que cet argument est profondément faux, dans le sens où il sous-entend que nous n'avons actuellement plus le contrôle, qu'on aurait donné ce contrôle à une instance extérieure. C'est peut-être l'Union européenne, mais enfin, si on y regarde bien, on voit que le contrôle de l'immigration est vraiment chez nous, il est chez les citoyens suisses. Nous avons simplement choisi une manière de contrôler notre immigration qui est diablement efficace et très intelligente. Je pense qu'il faut revenir à la base de cette idée qui se cache derrière la libre circulation, c'est l'idée qu'on va accorder notre confiance aux citoyens, à nos entreprises, aux PME, en un mot à tous ceux qui font l'économie suisse, qui font vivre la société suisse dans son ensemble. Car en fond, c'est ça qui se cache derrière la libre circulation, c'est l'envie de ne pas donner tout le pouvoir à l'État, à une instance centrale, à des autorités administratives, de décider sur qui pourra migrer en Suisse, et pour quelles raisons, et pour quelle durée, simplement parce que cette instance ne peut pas décider de ça de manière efficace. Si on fait une comparaison avec la politique familiale, la politique démographique d'un pays, on voit que l'État, lorsqu'il veut choisir combien d'enfants viendront sur Terre, quelles familles auront droit d'accueillir un ou plusieurs enfants, on voit tout de suite à quelles limites on va se frotter. Regardons du côté de la Chine, regardons du côté de la politique de l'enfant unique, pour voir les problèmes que ça crée, et comparons ça avec la politique suisse, où on donne la capacité aux citoyens, à chaque père et mère de famille, de choisir combien il veut d'enfants pour sa famille, car c'est lui qui connaît au mieux les besoins de sa famille, qui connaît les réalités de son environnement, qui connaît son travail, qui connaît ses revenus. On fait exactement la même chose avec l'immigration, en donnant à ceux qui font l'économie suisse, la possibilité de choisir combien de gens ils vont pouvoir, combien ils vont vouloir faire travailler en Suisse et à quelles conditions. Et je pense que c'est exactement cette idée qu'il nous faut remettre au centre de la discussion sur la libre circulation. D'un côté la confiance qu'on accorde aux individus, et de l'autre côté la liberté de ces individus de faire les bons choix, d'être convaincus que ces individus sauront pour eux ce qui est meilleur, et il faut avoir cette confiance.